Des dizaines de dromadaires défilent sur les pistes, rien n'est laissé au hasard par les juges. Ces animaux du désert doivent se conformer à un ensemble de critères portant sur leur beauté naturelle. Ils sont ainsi évalués sur leurs poils, leurs oreilles, leurs genoux ou encore leurs têtes. Seules les personnes qui ont les moyens financiers peuvent participer aux enchères. Et sans exagérer, certaines sont prêtes à payer jusqu'à 7 millions de riels pour un chameau. Plus l'animal est rare et beau, plus son prix est élevé et plus il y a d'enchérisseurs. Pour l'anecdote, une douzaine de bêtes a été disqualifiées cette année. Les propriétaires ont en effet utilisé du botox pour rendre leurs animaux plus beaux. Le festival qui se déroule sur un mois a déjà attiré plus de 300 000 visiteurs, un tiers de plus que l'an dernier. Le festival est très beau. Nous sommes venus en famille, les enfants s'amusent et nous avons appris beaucoup de choses sur les chameaux que nous ne connaissions pas auparavant. L'objectif est de donner l'occasion aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs en dehors du royaume de découvrir quelque chose de nouveau, de voir le dromadaire comme une culture, un patrimoine ou un sport. En dépit de la diminution de l'activité caravanière depuis 60 ans, le nombre de camélidés ne cesse d'augmenter dans le monde. Il est estimé aujourd'hui à plus de 20 000 millions de têtes. 80% de ce cheptel se trouve en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada